L'émission La Nouvelle Star a permis de faire connaître de nombreux chanteurs. Parmi eux figure Vladimir Streff, qui n'est autre que le cousin d'une star de la chanson, Patrick Bruel. En 2006, CST après plusieurs semaines de casting face aux jurés que les téléspectateurs découvrent le visage des apprentis chanteurs qui performeront lors des primes dans la quatrième saison de La Nouvelle Star. Parmi ceux à partager leur passion pour la chanson face au public figure Christophe Willem, Miss Dominique, Gaëlle Fort, ou encore Vladimir Streff. Si son nom ne vous dit rien, ce dernier est pourtant le cousin d'une icône de la musique, Patrick Bruel. Un lien familial qu'il n'a pas du tout caché lors de son parcours, bien qu'il ait précisé que son cousin n'a rien à voir avec sa sélection au sein du télécrochet. Franchement, si j'avais été pistonné, je n'ai ne serais pas là. Ça fait quatre ans que je rame. Je m'étais déjà présenté au casting de La Nouvelle Star 1. Devant la file d'attenté interminable, je me suis dégonflée. Cette année, j'ai à nouveau tenté ma chance. Je ne l'ai dit à personne. Pas même Patrick. Seule ma femme était au courant, a assuré Vladimir Streff en 2006 dans les colonnes du magazine public. Il m'a fait travailler à l'époque, Vladimir Streff avait tout de même un avantage, celui d'être soutenu par l'interprète de Qui a le droit. Quand Patrick a su que je faisais partie des finalistes de l'émission, il m'a fait travailler les chansons que je présentais, a-t-il confié auprès de nos confrères, avant d'évoquer l'importance de son cousin dans son quotidien. Patrick est très présent dans ma vie. Il a toujours été là pour me réconforter en cas de coup dur. On se voit très régulièrement. Je suis d'autant plus proche de lui que je ne vois pas beaucoup mon père. Aujourd'hui Vladimir Streff n'est pas parvenu à se faire un nom en tant que chanteur, mais continue tout de même d'exercer sa passion. Pendant plusieurs années, il a accompagné des artistes comme Garou, Rock Voisine, Amel Bent, Jennifer ou encore Laurent Woulzy sur scène en qualité de batteur. Aujourd'hui, il se définit comme superviseur musical sur son compte LinkedIn. Preuve que le quatrième art continue de guider sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501